Tu ne comprends pas ? 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 Et votre hôte, Claude Chabrol ? Voici une amanite phalloïde. Vous mangez un petit morceau de ce champignon et vous mourrez dans des souffrances épouvantables. Il ressemble à un autre champignon, l'amanite de César, qui est délicieux. Vous croyez manger une amanite de César et vous mourrez. Des familles entières ont été décimées avec ce champignon. Non, mais ce soir, je vais vous parler de toute autre chose. L'histoire d'un couple. Des bolbecs qui sont venus passer ici leur dernier week-end. N'ayez pas peur, je suis immunisé. 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 N'ayez pas peur... Entrez, c'est ouvert. Bonjour Madame Boulebecq. Ah bonjour. Je vous apporte des œufs. Ah ça, c'est très gentil Madame Verdier. Quand je vous ai entendu arriver cette nuit, je me suis dit, tiens, demain, j'irai porter des oeufs à madame Bolbeck. Peut-être qu'elle en a assez de manger du poisson à tous les repas quand elle vient au week-end. Oh, vous savez, j'adore le poisson, mais c'est très gentil. Il est parti de bonne heure à la pêche, votre mari ce matin. Madame Verdi, combien je vous dois pour les oeufs ? Oh, mais rien du tout, ça me fait plaisir de vous rendre service. Et puis, ça vous fait de la compagnie. Oui, quand vous venez ici en week-end, vous êtes tellement seul. Ça ne vous fait pas peur de rester dans cette maison, seul au milieu des bois, avec tout ce qu'on lit dans les journaux ? Moi, je ne serais pas tranquille. Bon, eh bien, je me sauve. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, n'oubliez pas de m'appeler. Non, vous êtes très gentille. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ben, vous buvez rien, M. Balbeck ? Non, je ne bois plus que de l'eau. Ah ben, vous mourrez centenaire, vous ? Ben, j'espère bien. Santé tout de même. Sous-titrage MFP. 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 ... Madame Bolbeck. Madame Bolbeck ! 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 Madame Bolbeck, un grand malheur est arrivé. Marie, il est tombé ! Marie, il est tombé à la rivière ! Marie, il est tombé à la rivière ! Il est pas remonté ! On l'a cherché partout ! Il a coulé à pic, on n'a rien pu faire. Il est tombé à la rivière, il est tombé à la rivière ! C'est votre mari. C'est votre mari, madame ? C'est votre mari, madame ? Ça s'écrit comment, en Bolbeck ? Avec un seul aile et un C à la fin. Et ils sont où les témoins ? Ils sont repartis à l'étang. Pichard, allez me chercher. Madame Bolbeck, je suis désolé, mais je ne vous cacherai pas qu'à cette heure, il y a peu d'espoir de retrouver votre mari, Monsieur Bolbeck, vivant. France, mon ma pauvre dame ! Il a dû rester coincé, l'étang est plein de troncs. Quand il aura fini de gonfler, il remontera tout seul. Et puis voilà. Et puis voilà. Roger, Claude ! Il y a l'adjudant qui vous demande. Monsieur Bolbeck est parti ce matin, à quelle heure ? Mais il était... Ah, 6h10 ! 6h10 ! Il était 6h10, je l'ai vu passer. Comme tous les samedis et dimanche matin, d'ailleurs. Il allait pêcher là, juste devant, dans l'étang. Quand je l'ai vu passer, j'ai eu un mauvais pressentiment. Il avait l'air bizarre. Comment ça ? Et bien habituellement, tous les matins, en passant, il fait un petit signe. Et puis ce matin, rien. Rien. Il m'a pas dit bonjour. Et vous, madame Bolbeck, vous avez remarqué quelque chose ? Enfin, je veux dire, il était en forme, pas en forme. Il était comment ? Non, non. Comme d'habitude. Il avait des contrariétés ? Des soucis, votre mari ? Pas du tout. Il est parti de bonne humeur, tous les matins. Ah, bonjour, bon. Alors, Roger. Comment c'est arrivé ? On était avec le Claude, et puis on est arrivé en barque. Et puis M. Bolbeck, il s'est mis debout pour faire une brise. Puis la barque a commencé à chahuter, puis il a perdu l'équilibre. Et puis il a coulé comme un tuyau de plomb. Puis pouf, plus rien. Il a disparu. Il faut dire que c'est profond à son droit-là. On l'a cherché, on l'a appelé. M. Bolbeck ! M. Bolbeck ! Et puis rien. Alors, on est allé prévenir sa dame. Et puis Mme Verdi a appelé les pompiers. Et puis voilà. Et puis voilà. Il a coulé comme ça, comme un tuyau de plomb, c'est bizarre. M. l'adjudant, il faut que je vous dise que mon mari ne savait pas nager. Ah, mais alors, c'est un accident. Pichard, vous pensez quoi ? Comme vous, que c'est un accident, mon adjudant. Bon, alors je marque que c'est un accident. Loyade. Accidentelle. Tout s'est bien passé ? Oui. Ils reprennent leur recherche demain matin. Les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit d'un accident. Je leur ai dit qu'Etienne ne savait pas nager. Mais où il est ? Il a disparu. Tire-lui de là, je t'en supplie qu'on finisse. Ah ça y est, je le sens. J'ai pas de prise. Où est-ce que dis-tu ? Il a disparu ! Et puis-ça ! C'est parti. C'est parti. Il ne me reste qu'à continuer mon numéro de veuve inconsolable. La partie est gagnée. Tu sais, il y a quand même quelque chose qui me tracasse. On a oublié quelque chose ? On a fait une erreur ? Non, pas pour l'instant. Mais il faut éviter d'en faire une. Et laquelle ? Eh bien, tu vois, je crois qu'on pourrait découvrir que j'ai tué Étienne. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a aucun risque. Parce que tu as dit toi-même que c'est un crime parfait. Personne ne saura jamais que tu étais ton mari. Comment ça, personne ? Toi, tu le sais. Et c'est justement ce qui me tracasse. Dans six mois, dans dix ans, tu ne m'aimeras peut-être plus. Tu ne vas tout de même pas rester toute ta vie avec une infirme comme moi. Pourquoi parler de ça, mon amour ? Je t'aime. Je t'aimerais toujours. L'amour, toujours. C'est des mots, ça. Rien que des mots. L'amour n'est éternel que dans les romans. Il ne faut pas m'en vouloir, Maurice. Mais tu vois, je n'ai pas envie de reperdre cette liberté que j'ai gagnée ce soir. Tu ne comprends pas ? Je t'explique. Ce sont des barbituriques. J'ai écrasé tous les comprimés dans ton omelette. C'est drôle, tu as remarqué ? Ça ne donne aucun goût. Pourtant, j'ai mis toute la boîte. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Madame, un crime doit être parfait ou ne pas être. Juliette Bolbeck n'avait pas prévu que sa voisine fût si serviable. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité pour un double assassinat, celui de son amant et celui de son mari. Parce que non seulement on découvrit le corps de Maurice dans la citerne, mais lorsqu'on empêcha celui du mari dans les temps, le rapport d'autopsie a établi qu'il avait mangé du poisson peu de temps avant de mourir. On savait qu'Étienne Bolbeck aimait le poisson, mais pas au point d'en manger au petit déjeuner. Ainsi pour Juliette Bolbeck aussi. Ce fut son dernier week-end. Bonjour chez vous. Musique. 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 Musique.